Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11h, heure du Québec où je suis. Donc c'est une activité d'impact, de connaissance de soi où est-ce qu'on va vraiment aller utiliser différents outils pour pouvoir explorer différentes facettes de soi qui peuvent avoir un impact dans notre quotidien et arriver à nous faire faire des prises de conscience et nous amener à voir les choses autrement, faire des choix, prendre des décisions différentes aussi. Donc vous voyez en fait qu'on est pour la première fois en direct via la plateforme StreamYard, donc c'est un petit peu différent ce matin, c'est pour ça que vous me voyez regarder un petit peu partout, c'est la première fois que j'ai fait l'activité du dimanche avec cette plateforme-là, donc j'ai des petits pop-ups partout, mais tout va bien. Donc en fait, si vous êtes nouveau ici sur la communauté, vivre à coup de cœur, ce qu'il faut savoir c'est que nous, on va explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc si vous aimez le cheminement personnel, le bien-être, la santé mentale, les relations, la communication, c'est vraiment des éléments qu'on regarde toute l'année, au quotidien. Je vous partage des outils, des approches, des exercices, des réflexions, des informations, différentes façons d'explorer ces différentes facettes-là pour nous amener plus de cohérence et d'authenticité dans notre vie, plus d'épanouissement. En fait, ce que j'aime dire, parce que oui, il y a plusieurs angles qu'on peut explorer, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on se sente en cohérence, donc que chacun de nous ait vraiment l'impression d'habiter sa vie, d'être au centre de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on est au centre de tout. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est vraiment de dire, je me sens ancrée en moi-même, je me sens bien, je me sens d'une façon où est-ce que je peux vraiment regarder ma vie et avoir l'impression que cette vie-là me ressemble. me ressemble et que je me sente en adéquation, que je me sente vraiment dans un flot fluide avec ce qui se passe dans ma vie. Donc ça, c'est très, très, très important pour notre bien-être, notre santé mentale. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, tous les jours de l'année. Ce qui est un petit peu particulier avec l'activité du dimanche, c'est qu'en fait, on va explorer différentes facettes au niveau de notre bien-être, au niveau de la connaissance de soi pour mieux se connaître, pour mieux voir un petit peu qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous motive, pourquoi on fait les choix qu'on fait, comment on arrive à prendre des décisions, ça vient d'où, ça vient de quoi en nous, en nous qui fait qu'on expérimente certaines choses dans notre vie. Donc, je vois Hélène qui est là, Nathalie, Nathalie Beaumier, Mathilde, Héléna, salut. Donc, très heureuse que vous soyez là. Si vous êtes là, bien, faites-moi un coucou dans les commentaires. On a beaucoup de nouvelles personnes sur la communauté, c'est merveilleux. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que, tu sais, moi, en tant qu'intervenante sociale, j'accompagne les gens depuis, écoute, j'arrive même plus à compter, là, en 1997. Et, en fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment que tout ce qui est intéressant, important, pertinent pour aider les gens à se sentir plus ancrés dans leur vie, à nous donner aussi des outils, nous donner des façons de voir les choses qui vont nous aider à améliorer peut-être notre quotidien. Bien, je trouve que, personnellement, il faut que ce soit accessible. Il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit quelque chose qui est pour tout le monde. Donc, ça, c'est super important pour moi. Je vois Swad qui est là, bonjour. Donc, en fait, c'est vraiment pour ça que je suis présente à tous les jours, que je vous accompagne, que je vous propose des outils. Puis, c'est vraiment pour ça. Puis, aujourd'hui, en fait, tous les dimanches, on utilise les cartes oracles pour notre cheminement personnel. Puis, je le sais, je le sais pertinemment, il y a des personnes qui me disent, bien, pourquoi les cartes oracles? C'est quoi le rapport avec le cheminement personnel? Puis, en fait, ce que je vous propose tous les dimanches, c'est d'explorer comment on peut utiliser les cartes oracles pour notre cheminement personnel. Donc, on se pratique, on le voit ensemble toutes les semaines. Depuis cinq ans, sans relâche, tous les dimanches, on est ensemble. Ça fait plus que cinq ans. Je ne vois pas le bout de quand est-ce que ça va finir. Parce que, pour moi, c'est vraiment un moment très, très, très important. Et je sais, pour vous aussi, je reçois vos messages privés, je reçois vos commentaires. Toutes les fois que je fais une espèce de petit sondage pour savoir, tu sais, comment vous aimez ça sur la communauté. Connais-toi toi-même, l'activité du dimanche, c'est intouchable. On ne touche pas à ça, on continue. C'est clair. Donc, je vous entends. Puis, c'est précieux pour moi aussi. Donc, je trouve ça très important de pouvoir vraiment aller puiser dans ce moment-là où est-ce qu'on se dépose, on prend le temps à toutes les semaines. Pierre-André qui demande pourquoi les cartes oracles? Comme on me demande souvent. En fait, les cartes oracles, c'est un outil comme un autre. OK? Comme un autre. Il y en a plein d'outils dans le cheminement personnel. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider à avoir des moments. Moi, j'appelle ça des aha moments, tu sais, où est-ce que tu entends quelque chose, tu lis quelque chose, tu vis quelque chose, puis tu fais comme, ah, hey, je viens de comprendre quelque chose là. C'est gros, puis j'ai l'impression que ça va vraiment chambouler, déstabiliser les choses, ça va changer ma vie, puis tu sais, je vous dis ça, ça a l'air gros, mais vous l'avez déjà vécu. Moi, je l'ai déjà vécu. J'ai des moments avec un M majuscule là où est-ce que ma vie a switché de bord complètement, ma perception virée sur le top. J'ai changé ma façon de voir les choses, de prendre des décisions, et ça a changé ma vie. Vous l'avez vécu aussi. Bien, on veut explorer, tu sais, introspection, c'est important. Le faire en groupe, c'est sécurisant, c'est réconfortant, c'est le fun en plus. Donc, on fait ça en groupe tous les dimanches aussi et sur la communauté quand on explore différents sujets ensemble. mais c'est là qu'on provoque des déclencheurs qui peuvent nous aider à vivre ces moments-là qui vont changer les choses. C'est très, très, très précieux. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile. Vous savez, les personnes ici sur la communauté, on travaille fort. Des fois, on travaille fort, on voit des choses qui nous bousculent un petit peu, ça déstabilise. On n'aime pas trop ça, le changement, l'inconnu, l'inconfort. Mais au bout de la ligne, quand on voit comment ça change nos relations, comment ça change les choses, bien, on se rend compte que ces moments-là sont importants et c'est quand même des cadeaux, même si c'était très bousculant au début. Donc, ces cartes-là, cet outil-là nous permet d'aller puiser dans notre créativité, dans l'inconnu aussi. Parce que vous savez que, par exemple, si en ce moment, ces jours-ci, vous avez un souci financier ou vous ne savez pas quoi faire dans votre travail ou dans vos relations, ce n'est pas facile, bien, tu sais, on a ça dans la tête, OK? On a ça dans la tête, notre mental essaie de régler le problème, essaie de résoudre la situation. Le hamster part, donc on est vraiment dans cette notion de mental très fort qui prend le contrôle puis qui dit, on va régler ça. Mais vous savez comme moi que quand le hamster tourne puis qu'on essaie par tous les moyens de faire les pour, les contre, on fait tous les outils qu'on a mentalement, des fois, c'est pas assez, puis on devient, on peut devenir anxieux, on peut devenir stressé, inquiet. Les cartes vont vraiment, vont vraiment nous permettre d'aller puiser dans la spontanéité, OK? Parce qu'on brasse les cartes, on va sortir trois cartes, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir, on va les regarder ensemble. Ce n'est pas quelque chose que notre mental aurait choisi d'explorer aujourd'hui nécessairement. C'est ça qui est précieux. Ça nous sort de notre mental, ce n'est pas notre mental qui décide. Donc, on sort des cartes, on regarde les thématiques et on voit chacun de nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Puis moi, je vais vous partager ce que je vois, ce qui émerge pour moi quand je regarde ces thématiques-là. Vous, vous allez aussi regarder un petit peu qu'est-ce qui émerge pour vous, s'il y a des souvenirs, des liens, des images, des visages, une chanson, un souvenir qui monte puis qui fait un lien avec cette thématique-là. Puis peut-être qu'il va y avoir une pépite, quelque chose de précieux, une prise de conscience qui peut vous aider. Puis là, bien, de la partager avec les autres dans les commentaires, ça ne veut pas dire que les autres vont avoir vu la même chose que vous. Mais c'est précieux d'affirmer, de partager ce que nous, on voit. C'est très précieux. Puis ça fait en sorte qu'on apprend à se faire confiance aussi. Et il y a aussi l'effet qu'on peut s'entraider dans nos réflexions. Des fois, vous savez, ça vous est sûrement déjà arrivé ou est-ce que vous êtes bloqués? Vous êtes bloqués dans une réflexion, une introspection, puis là, ça ne passe plus, ça ne passe plus, puis je ne suis plus capable de me rendre au prochain pas. Puis là, quelqu'un va écrire quelque chose, ou peut-être moi, je peux dire quelque chose, puis là, oh, attends une minute, ça vient de pouf, c'est plus fluide, là, je vois que je peux avancer là-dedans. Donc, c'est très, très, très précieux, le fait de cette entraide-là. Et aujourd'hui, 14 janvier, j'ai eu envie, en fait, je regardais mes jeux de cartes avant de commencer, puis j'ai eu envie d'utiliser un de mes jeux de cartes préférés parce que c'est un de mes sujets préférés. J'adore ce sujet-là, je suis passionnée par ce sujet-là, puis je me suis dit, ah, je vais me faire un cadeau aujourd'hui, je vais parler de ça avec les merveilleuses personnes qui sont avec moi tous les dimanches. Donc, vous l'aurez peut-être deviné, je sais pas, j'essaie de pas n'en parler tout le temps non plus parce que je sais qu'il y a d'autres choses à explorer, mais mon petit dada, mon petit sujet préféré qui est les archétypes, les archétypes de Cal Young. Cal Young, c'est un psychanalyste et un psychiatre suisse qui nous a parlé des archétypes, qui nous a parlé de l'inconscient collectif, qui nous a parlé des rêves, qui nous a parlé des symboles, il nous a parlé de plein de belles choses, puis il y en a d'autres experts comme ça qui ont parlé de plein de belles choses, mais moi, quand je regarde ce que Cal Young a fait, c'est lui, c'est lui mon top du top. Donc, aujourd'hui, on va explorer les archétypes avec le jeu Archetype Cards, donc les cartes archétypes de Caroline Miss, Caroline Miss qui a écrit beaucoup de livres aussi sur les archétypes très intéressants. Donc, moi ici, j'ai des livres de Cal Young, de Caroline Miss pour explorer. Oui, Elena, l'initiateur de la psychologie positive en plus, en fait, Cal Young, c'était pas nécessairement, tu sais, de dire des arc-en-ciel puis des bisounours partout, là, puis que tout est beau, tout est bon, tout est gentil. C'est un homme qui voyait beaucoup, il nous a apporté la notion d'être très conscient de l'ombre et de la lumière, mais de ne pas oublier la lumière. Donc, vous voyez, pour les personnes qui me connaissent depuis un bout de temps, l'influence, en fait, je suis vraiment fan de cette approche-là. Donc, les archétypes, ce sont, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, peut-être, vous pourrez aussi faire des recherches sur Cal Young, sur tous ces sujets-là ensuite, mais juste pour vous dire rapidement, puis moi, j'aime bien vulgariser l'information pour que ce soit très simple, très clair pour tout le monde. J'aime beaucoup la symbolique, donc on va y aller comme ça. Les archétypes sont un peu comme des rôles qu'on joue. C'est un peu comme un personnage dans une pièce de théâtre. On va le dire comme ça. Donc, les archétypes sont activés à certains moments dans notre vie, dans certaines situations avec certaines personnes. Donc, ça peut être nous, OK? On va explorer, on va sortir trois archétypes, on va voir comment, tu sais, comment ça se place dans notre vie. Ça peut être nous qui avons un archétype d'activé dans notre vie maintenant, qui peut avoir des bénéfices et qui peut nous nuire, en fait. Il y a toujours deux côtés. Donc, comment cet archétype-là qui est activé dans ma vie maintenant m'aide? Et si oui, comment je peux l'amplifier? Parce que là, j'en prends conscience que j'ai cet archétype-là activé dans ma vie. Si je vois que j'ai un archétype d'activé dans ma vie qui me pourrit la vie, bien là, j'en ai pris conscience aussi. Et je peux essayer d'adoucir, je peux essayer, tu sais, de vraiment changer les choses doucement en comprenant d'où ça vient, pourquoi c'est là, à quoi ça me sert. Et comment ça me pourrit la vie ou que ça m'aide la vie, c'est très précieux. Des fois, vous allez explorer un archétype, puis vous allez dire, bien, je ne crois pas avoir ça en moi. C'est correct, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un de très significatif dans votre vie qui a cet archétype-là activé dans votre vie, puis que ça a un impact sur vous. Ça aussi, on va l'explorer, parce que les archétypes, on en a tous d'activés. Donc, ce qu'on va explorer, ça peut être en moi, ça peut être en quelqu'un d'autre. Donc, c'est très, très, très précieux. Puis, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que les archétypes au niveau psychologique sont activés et ont un impact très physique, matériel, réel dans notre vie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les archétypes sont aussi des symboles qu'on peut voir dans nos rêves, parce que la nuit, ça continue de travailler. Notre cheminement, il n'arrête pas. Notre cheminement personnel et les prises de conscience, tout ce qu'on peut changer, vivre, n'arrête pas quand on ferme les yeux. Donc, les rêves sont très importants aussi pour explorer les archétypes, parce que ce sont des symboles qu'on voit dans nos rêves. Puis, si on a un symbole dans notre rêve, un archétype qui se présente dans nos rêves, bien, ce n'est pas pour rien. C'est parce que cet archétype-là est présent dans notre vie. Puis, notre être essaie de jongler, de travailler avec ça, même quand on dort. C'est fascinant. Moi, j'adore ça. Donc, on ne passera pas une heure là-dessus. Vous savez que j'adore ça. Puis, si ça vous intéresse, vous pourrez faire des recherches là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, on utilise, en fait, le jeu de Caroline Miss, qui vient avec un petit livret qu'on n'utilise pas. Donc, on n'utilise pas le livret, même s'il est très précieux, puis que l'auteur a travaillé fort pour créer le livret. On l'apprécie. Merci beaucoup, Caroline, pour ce livret. Mais pendant mon activité que je vous propose à toutes les semaines, on va vraiment, vraiment se pratiquer à faire confiance à notre propre interprétation. OK? C'est comme si on reçoit, on a une thématique devant nous. C'est un peu comme un déclencheur de prise de conscience et on voit ce qui va émerger pour vous. Votre réponse, c'est votre réponse. Même ce que moi, je vais vous dire, ça peut vous guider, ça peut vous aider à réfléchir, mais ça se peut que vous, ce que vous voyez qui est important pour vous, ce soit complètement différent de ce que moi, j'ai vu. Puis c'est parfait comme ça parce qu'on n'est pas tous pareils. On ne vit pas tous les mêmes relations, les mêmes situations. On n'a pas tous les mêmes conséquences à nos actions dans notre vie. Donc, on va tous le voir différemment. Puis c'est bien parfait comme ça. Donc, je vous montre les cartes. Ils sont toutes comme ça ici. Et ces cartes-là, on a, par exemple, l'orphelin. Je vous en montre quelques-unes. L'amour, l'amoureux, le juge. Donc, je vous en montre quelques-unes parce que ça fait partie, en fait, des différents archétypes à explorer. On voit le fou en haut ici, la victime. On voit le guerrier, shapeshifter. On voit le bon samaritain. Puis il y a l'ombre et la lumière. Donc, le prince, la princesse, la mère, le père, le guide, excusez, l'enseignant. C'est tout, 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 tout différents archétypes qu'on peut activer, qu'on peut avoir dans notre vie. OK? Puis ce que j'aime, c'est que oui, on peut étudier ça. On peut lire là-dessus. Mais on peut utiliser, par exemple, les cartes qui sont non menaçantes, faciles à utiliser pour déclencher des belles prises de conscience. Donc, comme vous voyez, il y en a beaucoup de cartes. J'ai des petites mains. On va faire attention comment on brasse ça pour qu'il reste tout proche ici. On ne veut pas qu'il tombe. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que la thématique qui va sortir soit intéressante, pertinente et importante pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette activité-là dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, même les prochaines années. Pourquoi? Parce que ces activités-là, toutes les conférences gratuites que je fais, toutes les activités que je fais restent en ligne pour pouvoir être accessible à tout le monde au moment où est-ce qu'on en a besoin. Donc, on n'est jamais en retard. On est toujours au bon moment. Et quand vous en avez besoin, bien, ces activités-là sont là. Donc, il m'en reste une petite dernière qui est sortie ici. OK! Donc, on a trois cartes qui sont sorties. On va les explorer ensemble. Vous allez voir, c'est fascinant. En tout cas, moi, j'adore ça, explorer les archétypes. Le premier archétype qui est sorti, puis là, on va regarder juste l'archétype. OK! Je ne vais pas lire ce qu'il y a sur la carte. On ne veut pas être influencés par la réponse ou l'interprétation d'une autre personne. On veut voir ce que ça veut dire pour nous. OK! Très important. Donc, on regarde juste l'archétype. L'archétype de l'enseignant. L'enseignant. OK! L'enseignant, cet archétype-là, c'est un archétype qui a quelque chose à enseigner aux autres. L'archétype de l'enseignant, les profs peuvent l'avoir, mais n'importe qui peut avoir l'archétype de l'enseignant activé si cette personne-là, par exemple, ressent un besoin intense et envahissant de donner de la valeur, de donner de l'information, de donner quelque chose de précieux pour aider les autres. OK! Donc, oui, Héléna, le désir de transmission, j'ai quelque chose de précieux, j'ai quelque chose qui peut aider vraiment et il faut absolument... Écoutez, moi, je l'ai d'activer ça à 1000% parce que j'ai vraiment ce besoin d'accompagner, de donner plein, plein, plein d'infos. Je vous dis, une approche éclectique, plein d'approches différentes pour que ça puisse cliquer avec chaque personne selon les besoins, selon les préférences. Donc, en fait, l'archétype de l'enseignant, oui, ça peut être... Tu sais, je vois la formation au travail, de donner des formations parce que là, on n'est pas... Il y a un archétype qui est l'étudiant, mais là, on est dans outgoing, là, transmission. J'ai quelque chose, je donne. Donc, peut-être que oui, vous donnez des formations à votre travail. Peut-être que vous êtes une personne qui a ce besoin de montrer comment faire quelque chose. Que quand vous êtes en train de montrer à une personne comment faire quelque chose, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez bien. Donc, transmettre, oui, ses expertises, transmettre aussi ses apprentissages. Parce que, tu sais, je vous disais que l'archétype de l'enseignant est très différent de l'archétype de l'étudiant. Mais si on a quelque chose à transmettre, si on a appris quelque chose, c'est bien parce qu'on l'a appris un jour. Donc, oui, c'est quand même un cycle. On apprend et ensuite, bien, ça se peut qu'on l'utilise dans notre vie ou qu'on ne l'utilise pas dans notre vie, que ça traîne dans un tiroir. Comment on fait des fois que ça prenne la poussière? On n'utilise pas tout ce qu'on a appris dans notre vie. Mais il y a certaines personnes, à certains moments, qui vont avoir cet élan, cet instinct vraiment, vraiment fort de dire, « Il faut absolument que je transmette ça. Il faut absolument que ça circule. Il faut absolument que j'enseigne ça aux gens autour de moi. » Donc, ça, c'est l'élan de l'archétype. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous avez cet élan-là en vous? Est-ce que vous ressentez cet élan de transmettre quelque chose de précieux aux personnes autour de vous? Puis ça, je vous dirais, quand c'est fait avec beaucoup d'humilité, avec de la vraie générosité, vous savez ce que je veux dire, que c'est vraiment donner, donner. Je le dis souvent comme ça. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'entourloupette d'essayer de revoir quelque chose par la bande après. Donner, donner, enseigner, transmettre avec beaucoup d'humilité, de générosité, c'est le côté lumineux de l'archétype. Hélène qui dit « besoin de transmettre mes passions aussi ». Oui, donner sans compter, donner sans attendre, donner sans attendre quelque chose en retour, ça, c'est vraiment le côté lumineux. Si on regarde, parce que les archétypes, des fois, on a une première impression, on regarde enseignant, on dit « ah, c'est bien, c'est un archétype bien lumineux ». Mais tous les archétypes ont deux côtés. Donc, si on regarde le côté plus ombre de l'archétype de l'enseignant, bien, ce que ça pourrait être, parce qu'à certains moments, peut-être que vous avez un besoin intense et important de transmettre, de diffuser, mais que peut-être que vous le faites de façon un peu trop, tu sais, un peu trop, avec trop de, comment je dirais, tu sais, quand tu essaies d'imposer, avec ce côté imposant, avec ce côté jugeant un peu, tu sais, de dire « ben, fais comme je te dis, ça va bien aller », c'est un peu prétentieux. C'est le côté ombre, OK? Est-ce que, puis là, je vois le mot « influence », Pierre-André qui parle d'influence. Est-ce que le fait que je veuille transmettre, c'est vraiment pour aider, pour accompagner dans la réflexion des gens, ou est-ce que je veux transmettre pour influencer les gens? Ça peut être, tu sais, on peut transmettre des informations avec beaucoup de manipulation aussi, là. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la source de ce besoin de donner? Est-ce que c'est ma crédibilité, ma réputation d'essayer d'avoir plus, ou est-ce que la source de mon besoin d'enseigner et de donner, c'est d'aider les gens de façon désintéressée, généreuse? Vous voyez les deux côtés, OK? Puis là, peut-être que vous voyez d'autres choses aussi, vous pourrez le mettre dans les commentaires, mais le côté lumineux, le côté ombre de l'archétype de l'enseignant, ça pourrait être quoi? Tu sais, ça pourrait être justement d'imposer ou de forcer trop fort. Mathilde, qui parle de radicales autoritaires, despotes, tyrans, tout ça, ce n'est pas le côté bénéfique de cet archétype-là, la domination, d'essayer d'être supérieure, d'essayer d'être au-dessus d'une personne. On est toutes des personnes en cheminement, tout le monde, OK? C'est vraiment cette notion de la source, d'où ça vient cet archétype-là. Puis c'est pour ça aussi que c'est important, si vous voyez que cet archétype-là est activé pour vous. Les archétypes, c'est un peu confrontant, c'est pas, comme on dit au Québec, c'est pas de la petite bière, c'est pas une petite promenade dans le parc, c'est vraiment un gros travail, les archétypes, parce que c'est confrontant. Si, puis je dis si, on en a tous, mais les archétypes qui sont activés en nous ont des côtés lumineux et ombre. Il y a des choses à regarder qu'on ne veut pas voir, là, OK? Très, très, très important d'explorer les archétypes. Donc, celui de l'enseignant, bien oui, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Est-ce qu'il est activé dans votre vie? Est-ce que vous, vous ressentez ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que vous dites, ah, tout ce qu'on a dit là, puis tout ce que j'explore, je ne le vois pas à moi, cet archétype-là. Bien, c'est correct, parce que peut-être qu'il est autour de vous. Il y a-tu quelqu'un autour de vous dans votre vie qui prend un petit peu un rôle, un rôle d'enseignant, un rôle de quelqu'un qui connaît des choses, puis qui veut vous le montrer? Est-ce que ça existe autour de vous, des personnes comme ça? Si oui, ces personnes-là, comment vous les ressentez? Est-ce que vous sentez que c'est donné de bon cœur, gratuitement, généreusement? Est-ce que vous sentez de l'humilité que la personne ne s'en sent pas au-dessus de vous, mais qu'elle est avec vous? C'est juste qu'il y a certaines choses dont elle a pris conscience, puis qu'elle veut partager avec vous, puis que ça peut vous aider. Tu sais, comment vous le sentez? Ça, c'est vraiment précieux comme exercice, parce que souvent, notre mental est très fort, puis on veut analyser la situation, évaluer la situation. Mais moi, ce que je vous dis, comment tu le sens? Quand cette personne-là est en train de te parler de quelque chose, qu'elle t'enseigne quelque chose, comment tu te sens, comment tu le reçois? Parce que ça, ça donne des indices sur différentes choses, sur peut-être l'intention derrière la personne, mais aussi, ça peut donner des indices sur des blessures peut-être que tu portes. Des fois, c'est pas juste les autres, puis des fois, c'est pas juste nous. Des fois, c'est un peu des deux, des fois, mais tout ça, c'est à explorer. OK? Donc, est-ce que... Puis ça, c'est super bon, ce que je vois dans les commentaires, là. Quand quelqu'un te donne une bride d'information ou veut te montrer quelque chose, est-ce que tu le sens comme un cadeau ou est-ce que tu le sens comme un ordre? Très différent comme feeling. Et ça peut venir, les deux viennent d'un archétype d'enseignant, mais un archétype d'enseignant qui est vraiment activé d'un côté, d'aller chercher les bons côtés, de dire c'est bien intégré, alors que si l'archétype d'enseignant est activé, alors qu'il y a des blessures, des besoins de dominer ou d'être supérieur, bien là, l'archétype d'enseignant va se manifester autrement, puis on va le ressentir autrement. Ton ressenti est super important dans ce cas-là. Donc, parce que, pourquoi votre ressenti est important? Parce que la personne devant vous, elle va dire, oui, mais moi, je te dis ça, c'est juste parce que je veux t'aider. Elle va vous dire ces mots-là, puis c'est vrai, c'est réel, c'est son intention, elle veut t'aider. Mais si ça part d'une blessure ou si ça part de quelque chose de plutôt malsain, bien, toi, tu vas le recevoir très différent de ce qu'elle te dit, puis de ce que tu entends. Mais ton, tu sais, ton radar, il est là. Il n'est pas à l'extérieur de toi, il est dans toi. Donc, ton ressenti est très, très, très important. OK? Le deuxième archétype qui est sorti, le sauveur, le sauveur, mes amis, le sauveur. Le sauveur. Ah, là, si je demandais à tout le monde qui est sauveur de lever la main, je pense que mon Internet planterait complètement. Parce que on veut donc aider. On veut aider. On veut aider. On voudrait donc que nos proches soient heureux, soient épanouis, soient bien. On voudrait que les personnes autour de nous, tu sais, soient en sécurité, qu'il n'y aille pas de danger. Donc, ce sauveur-là, très, 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 très actif pour beaucoup de personnes. Je vois des mains levées. Je vois Héléna qui dit qu'elle l'a eu longtemps. Puis, ce que j'entends, entre parenthèses, Héléna, tu l'as eu longtemps. Mais pour les personnes qui l'ont eu longtemps, un archétype, ça reste, il y a comme une semence, il y a comme une espèce de réflexe où est-ce que, ouf, il se réveille, l'archétype, puis on dit non, 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 non. Puis là, on le reconnaît. On se parle. On n'embarque pas dans cette machine-là de partir avec le sauveur qui veut sauver tout le monde. Mais ça laisse des traces. OK? Très important. OK? Donc, en fait, ce qui est important de savoir, puis là, on parle d'ombre et de lumière, OK? On parle des bons côtés, des moins bons côtés d'un archétype. L'archétype du sauveur, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui veut aider les autres, clairement, très bonne intention, qui veut régler les problèmes, résoudre les situations, qu'il y a plein de conseils, qu'il y a plein d'avis, qui va dire exactement quoi faire pour se sortir d'un pétrin, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut tellement que ça l'aille mieux pour quelqu'un. Ça, c'est très bien. Mais en même temps, il y a une notion, puis ça, il faut être très humble quand on explore ça. Mais quand on a cet archétype de sauveur très activé dans notre vie, il y a aussi beaucoup de frustration qui vient avec ça. La frustration de se dire, « Mais s'il faisait ce que j'ai dit, ça serait réglé, pourquoi il ne m'écoute pas? » Il y a juste à faire ça, OK? Puis, hum, c'est choquant, c'est frustrant. Donc, c'est vraiment très, très, très difficile d'être un sauveur, parce qu'on vit beaucoup, beaucoup de frustration, OK? Mais en même temps, puis ça, je le sais que vous le savez, là, on le sait tous. Il n'y a personne qui est obligé de dire comme on dit, là. Je veux dire, tout le monde est libre, tu fais ce que tu veux. Mais quand on est sauveur, il y a ce petit, il y a comme un mini, tout petit piédestal où est-ce que je suis une petite coche au-dessus, puis si tu fais ce que je te dis, ça va bien aller. Il faut être humble quand on explore le sauveur, OK? On ne fait pas exprès, ce n'est pas ça qu'on veut, mais de par le fait d'être sauveur, on est au-dessus. C'est comme ça, ça marche. La pauvre victime est en bas, ça ne va pas bien. Moi, je vais la tirer de là, je vais lui montrer quoi faire. Ça veut dire que je suis au-dessus, OK? C'est très difficile à regarder, là. Mais ça fait partie de ça. Puis oui, je disais tantôt, le sauveur peut amener la frustration, puis Hélène qui nous dit, ça mène aussi à l'épuisement. On se brûle à essayer de sauver du monde, OK? On donne bien trop, on va bien trop loin à essayer de sauver des gens alors qu'on n'est pas seul au monde. Il existe d'autres amis, d'autres voisins, d'autres collègues, des membres de la famille, de la parenté, des organismes communautaires, des institutions, des professionnels qui peuvent aider cette personne-là. Ça ne repose pas tout sur les épaules du sauveur. Puis là, je le sais, il y en a parmi vous, je le sens, là. Vous avez des frissons, là, puis vous êtes comme, oh my God. Puis là, c'est quasiment, ah, Seigneur, pourquoi je suis humain, tu sais? Puis là, on se demande, mais ça part d'une bonne volonté. C'est juste que quand on est sauveur, on est un peu maladroit. OK? On n'est pas avec la personne, on est au-dessus de la personne, puis on va la sauver. Un autre élément qui est important d'explorer, ça, je sais que ça peut être très confrontant pour des personnes, mais c'est que quand on est sauveur, on est une personne qui entretient les victimes. Puis je sais que c'est choquant, là, c'est épouvantable, ce que je viens de dire, là, parce qu'il n'y a personne. Un sauveur, ça a un cœur gros comme le ciel, là. Ça, c'est immense. Il n'y a pas un sauveur sur la terre qui veut entretenir des victimes. Sauf que s'il n'y a plus de victimes, c'est qui tu vas sauver? Ça prend des victimes. Ça prend des gens qui ne vont pas bien. Sinon, comment je vais faire? Comment je vais faire pour être utile? Comment je vais faire pour aider? Parce qu'on est identifié à cet archétype de sauveur. Ça prend des victimes. Puis c'est horrible. OK? C'est épouvantable de dire que les personnes qui ont l'archétype de sauveur activé ont un radar qui fait pipi 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 pis ils scannent autour d'eux oh victime j'y vais pis là je me sens utile je me sens bien mais est-ce que ça serait tellement mieux si tout le monde pis là c'est utopique un peu mais par exemple si par exemple il n'existait plus de victimes ben il faudrait que tu identifies à quelque chose d'autre tu serais sauveur de quoi, de qui donc de se poser la question est-ce que je peux lâcher désactiver cet archétype de sauveur-là en moi pour essayer d'être égal à égal avec les gens autour de moi puis de ne pas chercher des victimes de ne pas entretenir des victimes ok puis je vous donne un exemple que je vois régulièrement ok des personnes qui viennent me voir puis qui me disent Stéphanie j'ai besoin d'un accompagnement parce que souvent ça va être mon enfant ne va pas bien souvent c'est ce que j'entends mon enfant ne va pas bien il faut que je l'aide, là j'ai donné de l'argent il reste chez moi je fais ses livres c'est moi qui, j'ai fait son CV j'ai envoyé son CV, j'essaie de l'aider ça c'est sauveur là après on les aime nos enfants tu sais, c'est normal en quelque part c'est ce que j'entends souvent mais on s'épuise à faire ça puis on vit de la frustration puis en fait, en faisant pour les autres ben l'autre n'apprend jamais à faire pour lui-même donc on attretient une victime c'est un exemple je sais que c'est difficile là mais c'est très, 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 très concret donc comment je fais comment je fais pour être utile comment je fais pour aider les gens à être dans un rôle de victime que ces personnes-là je ne les perçois pas comme des victimes puis que moi je ne me vois pas comme un sauveur mais que je peux continuer d'aider les gens pareil, est-ce que ça se peut ? bien certain que ça se peut c'est dans ton intention dans ta perception ton interprétation des choses tu sais si vous êtes convaincu convaincu, convaincu, convaincu que chaque personne autour de vous a ce qu'il faut en dente d'elle pour faire ce qu'elle a besoin de faire puis qu'elle va le faire à son rythme à sa façon puis que vous, vous êtes juste là pour échanger avec elle à le partager, voir les choses différemment puis vous avez confiance que chaque pas mène à quelque chose de bien bien vous n'avez pas cette attente de régler tout de suite de résoudre de changer les choses c'est pas vous qui allez le faire c'est la personne qui va le faire ok ? donc très 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 précieux puis je vous propose d'explorer l'archétype du sauveur puis ici par exemple autour de vous il y a un sauveur peut-être que vous dites je l'ai déjà eu je ne l'ai plus cet archétype-là j'ai travaillé là-dessus longtemps j'ai vraiment exploré tout ça puis je n'ai plus cet archétype-là mais regardez autour de vous si vous n'avez pas un sauveur il y a-tu quelqu'un autour de vous qui vous aime beaucoup puis qui essaie de vous sauver la vie là puis que vous dites je peux-tu je peux-tu juste y aller à ma façon je peux-tu juste y aller à mon rythme puis de l'apprécier de dire je comprends que ça vient d'un désir de me voir bien mais est-ce que je peux aller à mon rythme est-ce que je peux suivre cette notion-là de chaque pas dans ma vie m'amène à quelque chose de différent sans nécessairement suivre ta recette ou ton avis ou ton conseil puis tout ça ça se dit on peut parler aux gens autour de nous on peut leur dire j'ai fait un exercice aujourd'hui sur les archétypes puis je pense que peut-être que tu as un peu de sauveur en toi à ce que tu en penses puis là tu vois les gens vont rire on se reconnaît surtout quand on a de l'instinct de sauveur on dit ouais ouais ça se peut bien là comment comment on pourrait faire dans notre relation pour que ce soit plus fluide moins lourd parce que c'est lourd sauveur la part d'une bonne intention mais c'est très lourd donc on va explorer ça et le troisième archétype qui est sorti oh là là prostituée ok l'archétype de la prostituée faut pas oublier quand on parle d'archétype on parle de symbolique est-ce que ça m'arrive de donner le meilleur de moi-même pour des peanuts ou est-ce que je suis pas respectée je suis pas appréciée puis je suis là puis je donne puis je donne puis je donne est-ce que ça arrive ok un autre symbole ok qu'on pourrait regarder c'est par exemple est-ce que vous avez des valeurs profondes très importantes mais que vous regardez autour de vous puis il y a quelque chose de populaire qui fonctionne en ce moment ou puis vous dites ah je vais le faire je vais le faire parce que ça va me faire ça va me faire reconnaître ça va me faire être vue je vais aller chercher ce que j'ai besoin mais je suis pas bien avec moi-même quand je fais ça je vous donne un exemple ok je pense l'exemple qui me vient en tête ça serait par exemple un travailleur autonome quelqu'un qui qui essaye de faire sa vie qui essaye de vivre de son action puis qui va dire bon ben moi j'ai certaines valeurs puis tout ça puis qui va regarder un petit peu les analyses sur internet puis qui va dire ah faudrait je m'ouvre un TikTok parce que tout le monde est sur TikTok tout le monde adore TikTok puis là ben ça va marcher mon affaire puis je vais être vue puis je vais être partout ben là tu vas être sur TikTok t'es super mal à l'aise puis tu sais pas quoi faire puis tu te dis mon Dieu que je suis pas bien j'aille ça j'aille ça j'aille ça j'aille ça puis tu fais pareil ben c'est ça aussi l'élément de prostituer nos valeurs puis de ce qu'on est pour aller vers quelque chose qui ne nous ressemble pas ok ça pourrait être ça qu'est-ce qu'on a aussi regardez sur l'image ok rapport financier au niveau financier qu'est-ce que je suis prête à faire pour avoir de l'argent puis je vous dis là honnêtement très 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 personnellement là il y a tu sais tout métier est quelque chose d'important à quelque part là tu sais ça répond à des besoins c'est super important mais moi de ce que je vous parle là c'est l'alignement avec ce qu'on fait et ce qu'on est ok est-ce que est-ce que je suis en train de me faire violence à moi-même dans mes dans mes mes valeurs dans ce qui est important pour moi en faisant telle chose en acceptant telle chose dans ma vie est-ce que j'ai tendance à faire ça est-ce que dans une relation avec une personne que j'aime beaucoup j'ai tendance à accepter l'inacceptable c'est tout 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 des éléments en lien avec cet archétype là donc c'est c'est quelque chose qui est très intéressant à explorer parce que ça peut nous permettre de voir où est-ce que on n'est pas en alignement avec nous-mêmes où est-ce que on donne quelque chose de nous mais d'une façon qui tu sais qu'on n'est pas bien avec ça parce que ça nous ressemble pas puis ça je vous en parle souvent sur la communauté vivre à coup de coeur l'alignement le sentiment de cohérence le sentiment d'être vraiment très aligné dans la fondation à la source de qui on est c'est super important tu sais puis quand moi j'appelle ça se faire violence à soi-même par exemple Pierre-André qui dit on essaie d'être un bon un autre tu sais on a des gens à la maison qui sont venus visiter puis là on va nourrir les gens on s'en occupe tout ça il y a 9h il y a 10h il y a 11h le soir on est fatigué on est brûlé on est tanné ça crie dans notre tête allez vous a mais je suis contente que vous soyez là on se fait violence on se fait violence c'est un exemple acheter la paix Hélène qui nous dit ça c'est un autre exemple donc comment comment cet élément de prostitution de dire je donne je donne quelque chose mais c'est pas c'est pas en adéquation avec ce que je suis prête à donner ou la façon que je voudrais le donner ou le faire très important de l'explorer puis je vous parle de ça en fait avec différents éléments qu'on peut explorer parce que comme je vous disais tantôt les archétypes sont des symboles sont des personnages dans une pièce de théâtre sont des rôles qu'on joue dans notre vie puis le symbolisme est très important donc de se poser la question ça pourrait ressembler à quoi ce concept-là dans ma vie ok puis oui c'est une excellente question à se poser dans quelle sphère de ma vie avec quelle personne j'ai tendance à ne pas me respecter moi-même beaucoup d'humilité encore puis beaucoup de tu sais d'auto-compassion de dire ouf tu sais je le voyais même pas que je faisais ça avant puis ouf tu sais c'est lourd puis c'est difficile puis là je le vois maintenant puis quand je le vois je ne peux pas le dévoir puis quand je le sais je ne peux pas le désavoir ok c'est ça la prise de conscience puis c'est pas toujours facile mais c'est toujours précieux donc en fait c'est vraiment des éléments qui vont être très intéressants à aller explorer ok puis je veux vous dire votre propre façon de voir les choses les prises de conscience que vous vous avez faites sont très 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 précieuses parce que ça peut aider d'autres personnes à faire un chemin à voir les choses différemment donc ça c'est quelque chose qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes les prochaines heures les prochaines semaines comme je vous le disais tantôt on n'est jamais en retard on va parler de ces sujets-là parce que ça nous permet de voir les choses autrement ça nous permet de faire des prises de conscience qui sont très importantes pour nous aider à vivre à vivre et expérimenter la vie autrement au quotidien donc c'est très 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 important à explorer puis c'est une façon aussi d'arriver à mieux se connaître nous-mêmes à mieux se placer nous-mêmes dans notre vie de voir elle est où notre place puis de voir un peu comment on prend cette place-là dans notre vie c'est très 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 important puis à ce moment-là on va pouvoir aller échanger là-dessus comme comme je vous disais tantôt en fait toutes les toutes les fois qu'on a ce moment-là ensemble toutes les semaines en fait c'est précieux parce que ça nous permet de prendre ce temps-là pour vraiment aller explorer explorer qui on est mais aussi explorer c'est quoi qu'est-ce qu'on a instauré dans notre vie de façon consciente ou inconsciente il y a des choses qu'on fait sur le pilote automatique puis d'en prendre conscience puis de dire mais ça je le tu sais je trouve ça bon je le veux puis je veux l'amplifier dans ma vie puis telle autre chose bien je l'aime moins je vois que ça a des ça a des répercussions qui sont moins bonnes pour moi puis à ce moment-là bien j'aimerais ça changer ça dans ma vie puis que ce soit vraiment par une réflexion que vous allez faire qui va déclencher des changements ou par un accompagnement avec quelqu'un ou une lecture d'un livre ou d'écouter une conférence qui va vous aider à explorer encore plus bien c'est très 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 précieux puis oui ça prend du temps puis oui ça prend de l'énergie puis oui c'est pas toujours facile mais ça en vaut tellement 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 tout l'effort qu'on y met que c'est c'est une tu sais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire de s'accorder ces moments-là donc je suis très 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 heureuse d'avoir été avec vous j'espère que vous avez apprécié je vous invite à partager la vidéo je vous invite aussi à nous joindre dimanche prochain pour une autre activité connais-toi toi-même en direct mais aussi tous les jours de l'année on explore ensemble différentes facettes du bien-être et de la santé mentale donc très heureuse d'avoir été avec vous je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine bye